Là, on va essayer de prendre quelques questions. Je vous écoute. Bonjour docteur, je m'appelle Larisa. Je vis ici à Madarachkore. Je cherchais d'enfants depuis 2011. Je n'ai pas eu et j'étais enceinte de 7 mois. Je fais de fausses couches. Après, en 2018, j'ai eu un autre bébé et j'ai fait aussi de fausses couches. Et maintenant, j'ai 34 ans. Je n'ai pas eu d'occasion d'être enceinte. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Bonjour madame. Ça fait plaisir que Madagascar nous regarde. Alors, ce n'est pas vraiment un problème de fertilité, ce que vous avez. C'est plus un problème de fausses couches à répétition. Et dans ce cas, il y a des bilans à faire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais parmi les bilans, on fait le même bilan de fertilité. Et à part ça, on a ce qu'on appelle le bilan immunologique, le bilan de coagulation du sang. Parfois, on fait un bilan génétique pour le couple. Je pense qu'il faut faire les bilans nécessaires pour essayer de voir, essayer de comprendre la raison de ce retard de grossesse. Et j'espère que tout ira bien pour vous dans le futur. Merci d'aujourd'hui. le bilan de la santé. pour voir des choses plus d'autres. Dans certains cas, ils ont utilisé des vitamines. Il y a des vitamines qui sont disponibles dans la cité. Et dans les cas où il n'a pas été fait, il faut voir un médecin pour le médecin. Bonsoir docteur, ma femme présente une sénéchie utérine. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un bébé? Bonsoir messieurs, la sénéchie utérine c'est des accuelements à l'intérieur de l'utérus et normalement il faut faire une hystéroscopie opératoire pour libérer cette sénéchie. Les sénéchies peuvent venir après une infection à l'intérieur de l'utérus ou après une fausse couche et dans tous les cas il faut faire l'hystéro opératoire pour résoudre le problème. Bonsoir docteur, j'ai de l'OPK, est-ce que je peux avoir des enfants, oui ou non? Bonsoir, oui, vous pouvez avoir des enfants si vous avez des ovaires micropolykystiques qu'on appelle OPK. Il faut bien sûr, si c'est juste une question pour le futur, la réponse est oui. Vous pouvez avoir des enfants parfois sans rien, parfois avec quelques médicaments qui aident à stimuler l'ovulation. Mais si vous êtes marié maintenant, donc avant de penser que le seul problème c'est l'OPK, il vaut mieux faire un bilan de fertilité et vérifier que les trompes sont perméables, qu'il n'y a pas d'autres problèmes et qu'il n'y a pas de problème au niveau du sperme. Bonsoir docteur, après œuf clair, facilement on peut avoir une grossesse parfaite? Bonsoir madame, l'œuf clair c'est une grossesse arrêtée, c'est-à-dire c'est un sac gestationnel sans embryon à l'intérieur, on appelle ça « œuf clair ». Ça veut dire que la grossesse, elle était mal constituée dès le début, c'est des grossesses qui ne peuvent pas atteindre la fin de la grossesse. C'est toujours une fausse couche l'œuf clair et comme c'est un incident ou un accident, je pense qu'il ne va pas se répéter et que vous avez toutes les chances d'avoir une grossesse normale dans le futur. Merci. 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 Bonsoir. Merci. 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 Dr. Merci. 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 Iجابة سهلة. لا. تنشيط المبايض ما يعملش السرطان. في بعض الحالات. وقت اللي المرأة عندها آآ سرطان نقوله نحن وراثي. ومربوط بالهرمونات. معنا انت عندها في العائلة ومعروف انه هذاك ينجم. آآ كما نقوله كانت مش تعمل السرطان عمرها اربعين وقلت تستعمل من الهرمونات وليت عمرها عمرة خمس وكليت عمله اربعين وقدم عمر السرطان. ثم خالهم سرطان لا، وفي كل الحالات التي تتعدي عند تعمل كشف الصد والاكرافي وفي الكرافي ما نشكل او تعمل الكرافي معمانا تتسوير على سيدر مخبول متى تحت الموراقبة لكثري وكل شيء يسير بطريقة تعيسة bonsoir, peut-on tomber enceinte avec une endométriose bonsoir l'endométriose c'est un grand chapitre et comme on dit, il y a endométriose et endométriose donc il y a des endométrioses superficielles qu'on ne connait pas du tout et qu'on découvre par exemple quand on fait une césarienne qui ne donne pas du tout de problème de fertilité et bien sûr il y a une endométriose où il y a un accuelement des trompes et on est obligé de faire la fécondition in vitro du coup, en fonction de ce que vous avez il faut voir quelle est la solution à vous proposer mais grosso modo, oui, on peut avoir un bébé avec l'endométriose problème de côté hormonal, anatomique, le côté de la faim alors apparemment c'est la question de messieurs comment améliorer les spermatozoïdes ? comme on a dit, en fait les spermatozoïdes c'est un grand problème aujourd'hui parce que pendant le dernier siècle et les dernières 50 ans la qualité et la quantité de spermatozoïdes a beaucoup beaucoup chuté dans le monde c'est pour tout le monde parce qu'on a beaucoup plus de pesticides qu'avant parce qu'on mange moins bien qu'avant parce qu'on bouge moins qu'avant donc pour commencer, il faut faire plus sport manger healthy, manger une nourriture saine éviter les fast food et ça va nous permettre d'améliorer la qualité et la quantité des spermatozoïdes pour votre épouse, il faut qu'elle consulte un spécialiste pour voir si elle a un problème bonsoir docteur, y a-t-il des éléments qui favorisent la fertilité ? comme on a dit tout à l'heure par rapport à la fertilité je peux vous remontrer cette image que oui, il y a des éléments qui favorisent la fertilité masculine et vous savez, c'est valable même pour la femme donc il faut perdre du poids arrêter le tabac éviter l'alcool et consommer moins de café et bien sûr, il faut une nourriture saine riche en vitamine E il y a l'huile d'olive les amandes et bien sûr, il y a beaucoup d'autres produits qui sont riches en vitamine E et on a bien sûr sur le marché pharmaceutique on a des produits on appelle ça les compléments alimentaires qui peuvent aussi nous aider avec les vitamines et les oligo-aliments c'est un peu plus كان عمرك صغير نفترضه عمرك ثلاثين في اقل تنجم تصبر ستة شهور اخرين تنجم تصبر عام اخر مع انت خطر عادة احنا نقوله عام علاقات جنسية بدون استعمال مانع للحمر كان عمرك اكثر نقوله افترضنا عمرك اكثر من خمسة وتلاثين سناء اه تنجم تعدي عن طبيب حتى بعد ستة شهور كان مفماش حمل بالطبيعة هذا مع انت هذا في حالة برك اذا معناش سبب معينة بتاع تأخر الانجاب اللي نعرفه افترضنا نعرفه فهم مشكلة معينة عند المرأة ولا عند الرجل وقت هنمشي ونعديه مباشرة ما نقعدوش نستناول الفترة هذي الكل اخر كيستيان عنا اه عسلم مع الدكتور انا راجلي اه مسافر موش بحذية كيفاش ناجم نعرف في البيض دوفيولاس شان مشنبرمجو العلاقات جنسية عاصلة ما صحيح هذي السؤال متاع اه المرافج تتخدم في او عايشة في اه في بلاسة والراجل عايش في بلاسة اخرى موجودة بكثرة السؤال هذا والاحسن تبرمج في الفترة امتاع اللوفيولاسيون وقت اللي هو اذا تخرج نقوله نحن كانت دورة متاعك اه ثمانية وعشرين يوم تقسمها على اثنين وتقص شوية ايامها نقوله بداية من نهار احداش ولا اثناش في الدورة متاعك وتبع الدورة هي وقت اللي يجيك اللي غيقل تسمى نهار اول في الدورة مع انت من نهار احداش ولا اثناش نبداه في العلاقات الجنسية نهار بعد نهار مع انت الاسبوع ذاك نقوله نحن اثناش ارباطاش ستتاش ولا احداش تلتاش خمستاش مثلا je répète en français c'est une question que j'entends souvent on dit que la femme habite dans un pays et le monsieur il travaille d'une manière éloignée et la question pour une grossesse spontanée comment planifier les rapports donc si on n'est pas dans le médical ça veut dire c'est parce que médicalement c'est possible de voir un spécialiste, il va vous donner des médicaments sous forme de comprimés ou injections et on va voir suivre l'évolution de votre ovule à l'échographie et planifier la date de l'ovulation. Mais si on veut faire ces choses là d'une manière spontanée, c'est mieux de choisir la période juste avant l'ovulation, c'est à dire à partir du 11e ou 12e jour du cycle et faire les rapports un jour sur deux pendant six jours par exemple et ça augmente les chances de grossesse. Merci beaucoup pour toutes ces questions, pour votre participation et je suis très content de cette bonne habitude de facebook live est de retour. Préparez s'il vous plaît le sujet pour la prochaine fois. Je vous remercie à l'asile de vous et à l'écrivain et à l'écrivain. Je vous remercie à l'écrivain. Je vous remercie à l'écrivain. Je vous remercie à l'écrivain et à l'écrivain.